Bonjour à tous, on rêve tous d'avoir un corps sculpté et bien dessiné. Mais ce n'est pas toujours facile quand on se lance dans un programme de musculation de s'y retrouver sur la méthode à adopter. Dans cette vidéo, je vais te donner les clés et les outils pour te dessiner le corps naturel. Alors Yann, comment fait-on pour gagner de la masse musculaire ? Alors pour commencer, il faut assembler 8 pièces du puzzle. Celles-ci concernent le choix des exercices, l'ordre dans lesquels on les réalise, le choix des charges, l'intensité de l'effort, le volume total d'entraînement, le tempo d'exécution des exercices, la gestion des temps de récupération et enfin le nombre d'entraînements par semaine. Je vais te donner les clés pour apprendre au mieux à les manipuler pour atteindre tes objectifs. Donc comment je choisis mes exercices ? Le choix des exercices est vraiment un des paramètres très importants à prendre en compte. Les mouvements que tu réalises déterminent directement les groupes musculaires que tu vas renforcer. L'idéal, c'est de varier les exercices. Je te conseille de combiner des exercices pluriarticulaires de base avec des exercices plus ciblés qui se focalisent sur une seule articulation. Alors quels sont les exercices qui vont mobiliser plusieurs articulations ? Alors tu as par exemple le squat et le développé couché qui sont très adaptés pour travailler avec des charges lourdes et imposer à tes muscles de grandes tensions. Cela les rend très efficaces pour booster la croissance musculaire. Cela explique pourquoi ces exercices doivent constituer la base de ton entraînement. En complément, tu as des exercices plus simples comme le biceps curl qui sollicitent une seule articulation. Ils ont l'avantage de mieux cibler certaines régions d'un groupe musculaire et de faciliter la congestion musculaire, surtout quand on privilégie des séries longues avec des charges légères. Ok, super ! Du coup, je commence par les exercices mono ou pluriarticulaires ? Alors, les gains de force sont les plus grands pour les exercices réalisés en première partie de séance. Vu que les exercices de base sur lesquels on cherche généralement à progresser, comme le squat, le développé couché ou le hip thrust, sont tous des exercices pluriarticulaires, je te conseillerais plutôt de les placer en première partie de séance plutôt qu'à la fin. Ok, on doit s'entraîner avec quel type de charge du coup pour avoir de meilleurs résultats ? Alors, toutes peuvent te permettre de te muscler. Elles nécessitent juste des méthodes d'entraînement différentes. Alors, explique-moi tout. Alors, les charges lourdes qui sollicitent principalement la force activent énormément les muscles, ce qui stimule leur hypertrophie. Elles demandent une bonne technique d'exécution et donc elles sont plutôt réservées aux pratiquants aguerris. Si tu t'entraînes régulièrement, par exemple 3 fois par semaine, c'est préférable de ne pas systématiser uniquement ce type d'exercices car ils sont quand même très sollicitants, notamment pour les articulations. Si tu t'entraînes 1 à 2 fois par semaine, tu auras moins à t'en soucier. Et pour les charges plus basses, comment ça marche ? Le travail avec des charges modérées que l'on peut solliciter sur des séries de 15 à 20 répétitions est un bon complément. À condition que les séries soient poussées proche de l'échec musculaire. C'est-à-dire ? Alors, travailler proche de l'échec musculaire signifie s'approcher du nombre de répétitions maximum que tu es capable de faire. Par exemple, si tu peux faire 20 répétitions au maximum avec une charge, arrête-toi à 18 ou 19, mais pas à 10. Il faut que tu t'approches de tes limites. Ok. Mais alors, est-ce qu'on peut aussi s'entraîner avec des charges légères ? Oui, bien sûr. Les charges légères peuvent stimuler l'hypertrophie à condition qu'on les mobilise sur des mouvements rapides et sur un grand nombre de répétitions. Par exemple, 30 à 50 pour favoriser la congestion musculaire. Et alors, est-ce que tu peux me dire jusqu'où je dois pousser pour faire une bonne séance ? Tu dois varier les niveaux d'effort au cours de la séance. Certains exercices, mais pas tous, doivent être poussés proche de l'effort maximal en faisant attention à maintenir, bien sûr, une bonne technique d'exécution. En parallèle, tu peux faire d'autres exercices avec des niveaux d'effort modérés voire faciles. Il ne faut pas être tout le temps à fond. Il vaut mieux faire des exercices proches de l'effort maximal en première partie de séance lorsque tu es frais. Yann, tu conseilles de faire combien de séries par semaine et par groupe musculaire pour optimiser les gains ? Alors, les études montrent qu'il est possible de se sculpter des 5 séries de travail par semaine pour un même groupe musculaire. Donc, finalement, tu n'es pas obligé d'aller à la salle hyper fréquemment ou de faire de longues séances pour progresser. Pour des gains optimaux, si tu débutes la musculation, cible une dizaine de séries par semaine. L'augmentation de la charge de travail doit se faire progressivement. Tu sais, il a été clairement montré qu'il existe un seuil d'entraînement au-delà duquel la croissance musculaire diminue quand on développe un état de surmenage qui limite nos progrès. Faire plus n'est donc pas forcément toujours synonyme de mieux. C'est noté. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler du tempo maintenant ? Bien sûr. Alors, le tempo représente la cadence des mouvements que tu effectues. Si tu mises sur des exercices avec des charges légères, le mieux, c'est de travailler avec un tempo rapide pour favoriser la congestion musculaire. Par contre, si tu travailles avec des charges modérées ou lourdes, il vaut mieux faire attention à bien contrôler la phase excentrique du mouvement, celle durant laquelle tu freines la charge. Dans ce cas, à toi de trouver le point d'équilibre qui stimule d'une part la mise en tension de tes muscles, sans pour autant créer des courbatures trop intenses. Le but est que tes muscles travaillent, mais sans que cela ne t'empêche de pouvoir bien t'entraîner le reste de la semaine. Ok. Alors, maintenant que tu nous as bien conseillé sur l'entraînement, est-ce qu'il reste des points à voir ? Oui. Une autre pièce du puzzle concerne le temps de récupération à prévoir entre les séries. Celui-ci dépend principalement des charges avec lesquelles tu t'entraînes. C'est-à-dire ? Si tu travailles avec des charges modérées ou lourdes, le temps de récupération doit généralement atteindre 2 à 3 minutes. Mais tu peux l'allonger si tu en as le besoin. A l'inverse, avec des charges légères sur des séries longues, le délai de récupération doit être davantage encadré et raccourci. Dans ce cas, mieux vaut écourter les récupérations à une trentaine de secondes pour maximiser la congestion musculaire. Tu me conseilles de m'entraîner combien de fois par semaine ? Alors, tu as deux manières d'appréhender ce sujet. La première consiste à analyser si les gains musculaires sont plus grands quand tu t'entraînes plusieurs fois dans la semaine, plutôt qu'une seule pour une quantité de travail globale identique. A ce sujet, des études montrent qu'il n'y a pas de différence évidente. Donc si tu n'as pas la possibilité de venir à la salle plus d'une fois par semaine, c'est donc plutôt une bonne nouvelle. La deuxième manière d'envisager les choses, c'est de considérer que de s'entraîner plusieurs fois par semaine permet de t'entraîner davantage au total. Sous cet angle, il ressort que les gains sont majorés lorsqu'on entraîne un même groupe musculaire plusieurs fois par semaine. Si tu cherches à optimiser les gains en masse musculaire, je te conseille donc de prévoir au moins deux à trois séances par semaine. Donc en résumé, pour prendre de la masse musculaire, il faut faire quoi Yann ? Alors, je te conseille de varier régulièrement les exercices que tu réalises. Cela permettra de rendre tes entraînements moins monotones, ce qui renforcera ta persévérance dans la durée. Je te conseille également d'ajuster ta charge de travail en fonction des progrès que tu réalises et de tes sensations, plutôt que de suivre un plan que tu as à prédéterminer. Sois également à l'écoute de ton état de fatigue. Retiens notamment que le surmenage freinera tes progrès et qu'en en faisant trop, tu auras moins de résultats. N'hésite pas, lorsque c'est nécessaire, à lever le pied lors d'une séance, voire à la reporter.